ah non 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 je t'assure c'est pas du tout contre toi au contraire j'adore tout ce que tu fais kayako je suis même fan de ta mythologie mais c'est juste quand a mal renseigné je ne cherche absolument pas un garde du corps je te le fais pas dire faire tout ce chemin pour rien bon écoute si tu veux voir quelqu'un qui doit payer les pots cassés je te conseille d'aller chez emmy et de demander la schtroumpfette bon allez de toute façon on a échangé nos numéros on s'appelle et passe le bonjour à ton fils de ma part oh là 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 bibi dis moi qu'on n'en a plus beaucoup s'il te plaît ah non au contraire la file d'attente s'est encore agrandi j'ai beau essayer de leur expliquer qu'ils doivent partir mais ils ne veulent rien comprendre avec moi ils vont comprendre quant à toi va trouver vivi et aller voir si roux roux n'a pas besoin d'être dans l'atelier ok bon bah voilà le plus gros effet salut tu as besoin d'un coup de main pour tout trier pas la peine je viens tout juste de finir on n'a plus qu'à ranger tout ça sur le côté ok je vais tout même faire un dernier petit tour pour voir si j'ai rien oublié à qu'est ce que ça boîte à souvenirs voyons voir s'il ya des choses intéressantes à l'intérieur histoire de savoir si ça a de la valeur mais qu'est ce que non mais non maintenant qu'est ce que c'est cette manie de faire peur des gens en sortant des boîtes comme ça on ne veut pas de garde du corps ici veux tu retourner veux tu retourner dans ta boîte allez comment oses tu tenter de me remettre dans cette boîte prépare toi subir ma colère et ses conséquences des conséquences cause toujours tu m'impressionnes mais qu'est ce qui s'est passé mais qu'est ce qui s'est passé et tu savais qu'il savait voler un c'est qui les enfants vous pouvez expliquer ce qui vient de se passer avec roro vous croyez qu'on a que ça à faire alors dépêchez-vous de toi toi moi aïe toi nous lui elle ainsi donc c'était là que tu étais ta curiosité a toujours été un vilain défaut et toi la dernière fois que je t'ai vu tu n'étais pas prisonnier d'une cage à oiseaux yep mais il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois c'est une longue histoire oula oula stop attendez une seconde il faut qu'on arrive à comprendre tu la connais elle te connaît mais elle elle vient de me frapper et personne ne se pose la question la plus naturelle c'est qui elle comment ça c'est que tu la connais et bien déjà je vous présente ce qu'il ya et pour vous le décrire d'une manière simple en fait elle c'est son ex d'accord oui 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 quoi partenaire mon ex partenaire oh non vous n'allez pas commencer dites oh becky chou bon laissons-les à leur délire oh oui tu as raison on a mieux à faire bon tout concernant tu racontes quoi de beau tu aimes toujours les trésors oui pourquoi la boîte où j'ai été enfermée il ya des trésors à l'intérieur des trésors mais attention il faut pas regarder à l'intérieur quand tu l'ouvre sinon tu te fais aspirer par la boîte ce que je te propose c'est qu'on l'ouvre sans regarder à l'intérieur et on savoure ce que la boîte a laissé sortir d'accord mais pour éviter que ça soit trop long transition générique 1 2 1 1 1 1 1 1 salut tout le monde c'est l'oncle buck et skia aujourd'hui on teste un nouveau concept de vidéo pour vous présenter des films disney que trop de gens oublient ainsi vous pourrez nous remercier parce que vous vous endormirez moins bête le soir tu sais que tu t'adresses à une caméra là oui mais fais comme moi tu comprendras plus tard ok et pour sa toute première je vais laisser skia vous présenter le film du jour pendant que moi je vais m'occuper du reste et l'achat le film ex partenaire occupe toi de présenter le film voilà la laissé dans la mouise c'est parfait pour la mettre dans l'embarras la cavalerie est non les petits champions ou the mighty ducks en version originale est un film produit par la walt disney pictures sorti en 1992 qui a stéphane eric comme réalisateur ce dernier continuera à faire d'autres films pour l'accompagner aux grandes oreilles tu veux que je remplis avec le résumé de l'histoire où tu veux ticoler je dirais mon mot après continue non le film raconte l'histoire d'un jeune avocat sans aucun scrupule gordon bombay à qui on pourrait coller comme slogan sur son front la victoire à n'importe quel prix je joue pour gagner se retrouvant en train d'intérêt général à la suite d'une conduite en état d'isresse c'est sûr comme représentant de la loi on a trouvé mieux faire ça moi la peine de gordon consistera à devenir l'entraîneur de la plus mauvaise équipe benjamin de hockey dans la petite ville de minéapolis le petit hic c'est que notre cher gordon déteste par dessus tout le hockey et les enfants l'équipe de jeunes hockey heures et leur nouvel entraîneur vont devoir surmonter des épreuves au cours du film à la fois des obstacles physiques où ils devront s'entraîner et vaincre les équipes adverses pour arriver en finale de leur championnat mais également surmonter des obstacles émotionnels les enfants vont devoir apprendre à retrouver confiance en eux et à faire confiance en leur entraîneur qui s'avérerait être dans sa jeunesse un ancien grand joueur de hockey local malheureusement il a subi un traumatisme d'enfance auquel ce sport est lié pas mal je devrais peut-être la rejoindre dans ce sujet tagazoc je suis suriki le mine non voici mon avis et il est personnel pour moi c'est un bon film sportif à regarder aussi bien pour les petits que pour les grands au début du film on a pas mal de personnages que l'on pourrait vite détester Gordon Bombay l'entraîneur mais au fur et à mesure de l'avancée du film notre avis change sur certains et reste sur d'autres pour ma part je me suis beaucoup attaché à l'équipe des canetons on est des canards et on peut s'empêcher de sourire devant leur évolution comme des parents fiers de leurs enfants comment ne pas s'attacher à leur bouille avec goldberg le gardien qui a peur de se manger un palais voyage goldie soyez pas vache non feu bon là tu vois bibi c'est ce qu'on appelle une nature morte ok c'est mortel ou felton le costaud grand coeur même s'il y en a qu'on aimerait bien faire taire je pense surtout à averman en disant ça battez vous les gars battez vous les gars battez vous les gars et battez vous les gars battez vous les gars swing ça va bastonner ça va bastonner averman averman c'est du hockey pas de la baston idiot ok 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 ta gueule c'est vrai que même les autres enfants veulent le faire taire s'il ya un point qui me déçoit légèrement dans ce film c'est que quelques-uns des matchs des docs sont entre guillemets bâclé parce qu'on ne voit pas vraiment la progression des enfants depuis leur premier match avec bombay et le match de la finale la relation entre bombay et les enfants par contre est intéressante car ils apportent beaucoup les uns aux autres on vous conseille vraiment de découvrir ce film si au cas où vous l'avez pas encore fait il est sorti durant une période où disney faisait encore des oeuvres plus fait avec passion que les remakes des classiques qu'il nous sort aujourd'hui les petits champions est un excellent film pour ma part nous apportant un ensemble d'émotions simple mais bienfaitrice tout en apportant d'excellentes morales sur les bienfaits du sport sur notre quotidien confiance respect et amusement bref l'esprit d'équipe je suis fier moi d'être un doc sans oublier que skia et moi adorons le cri de guerre des ducks quoi 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 et ce qui tourne autour du film à une histoire réelle très intéressante au vue du succès du film lors de sa sortie en 1992 et de son très beau chiffre au box office environ 51 millions de dollars le hockey a eu un nouvel engouement sur les jeunes et la walt disney compagnie créa une équipe de hockey qu'elle sponsorisera dans la ville d'anaheim appelé les mighty ducks mais ne croyez pas que tout le monde a vu ça d'à mon oeil il y avait des puristes du sport et du hockey qui n'était pas trop en joie de voir l'arrivée de cette nouvelle équipe publicitaire quoi disney sponsorise une nouvelle équipe de hockey mais c'est stupide mais c'est quoi ces couleurs et cet emblème en forme de canard ça n'a rien à faire dans le hockey c'est débile une équipe de hockey qui se crée par le succès d'un film pour enfants mais c'est ridicule ça ne marchera jamais et pourtant nos chers canards ont eu une très belle envolée dans le hockey pas loin de six trophées à leur tableau ainsi que plusieurs fois nommé première et deuxième équipe étoile de la nhl la ligue nationale de hockey américaine ayant encore eu beaucoup de récompenses après leur rupture avec disney en 2005 mais si au cas où le sujet à propos de nos fameux canards vous intéresse un peu plus nous pouvons vous conseiller d'aller jeter un oeil à la vidéo de son pseudo qu'il a fait sur le sujet du sport chez disney au passage je le remercie de nous avoir apporté son aide sur le sujet et voilà c'est sur ces quelques mots de fin que s'achève notre sujet sur ce film mais vous pourrez nous retrouver ce qu'il ya et moi lors du prochain sujet de souvenirs de disney et surtout n'oubliez pas coin 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 mais pourquoi est ce qu'ils font les canards c'est le sort de guise qui fait toujours effet vous croyez que c'est contagieux je veux pas ressembler à cobalt coin 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 mission accomplie à ce qui paraît d'après ce que j'ai vu ils ont embauché quelqu'un carabast bon tu viens avec moi la boule de pluche on va boire un jus de fruits j'ai fait j'ai fait 1 1 2 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ...